Bonjour Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien. Comme prévu et comme promis, je vous ai dit qu'on va faire un débat aujourd'hui, un débat de fond où, effectivement, chacun pourra appeler et donner des explications. Donc, vous pouvez appeler sur le numéro qui s'affiche là-bas pour intervenir. Le sujet, évidemment, je pose la question parce que je vois des millions maintenant ou une partie même des guinéens qui disent que le colonel nous a déjà déçus. Alors, je pose, je demande effectivement le peuple de Guinée, pourquoi vous dites que le colonel vous a déjà déçus ? Vous allez donner des explications, qu'est-ce qu'il a fait qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce qu'il devait faire qu'il a mal fait ou qu'est-ce qu'il devait faire qu'il n'a pas fait ? Et qu'est-ce que vous avez à lui dire comme vérité ? Quelles sont les solutions pour vous ? Donc, c'est pourquoi je me permets d'organiser ce débat. Vous pouvez appeler pour intervenir. Le numéro s'affiche là-bas, le numéro est sur la page. C'est le 0033 605 69 11 41. Donc, le numéro est à la portée de tout le monde. Voilà. Donc, vous pouvez appeler pour intervenir. C'est le sérieux, effectivement. Effectivement, vous pouvez appeler pour intervenir. Vous pouvez appeler pour intervenir. Pour ceux qui veulent intervenir, c'est le 0033 605 69 11 41. Vous pouvez appeler sur WhatsApp tout comme vous pouvez appeler directement. Voilà. Je vous écoute et je vous attends. Vous partagez au maximum la vidéo. Et puis, on va voir. Partagez au maximum la vidéo. Je pose la question. Pourquoi vous êtes déçu du colonel Mamadi Doumbouya ? Qu'est-ce qu'il a fait et qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Voilà. Moi, personnellement, Fama, je suis déçu. Mais c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Oui, effectivement. Le pourquoi vous êtes déçu, c'est pourquoi j'ai organisé ce débat. Pourquoi vous êtes déçu ? Vous appelez sur le numéro pour intervenir. Le 0033, j'ai mentionné le numéro là-bas. Le 0033 605 69 11 41. Vous pouvez appeler sur WhatsApp tout comme vous pouvez appeler directement. Voilà. Voilà. On a déjà un appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Kanté, mon frère. Comment vous allez, mon frère ? Oui, je vais bien. Et vous ? Oh, vraiment, c'est merveilleux, mon frère, parce que j'avais rêvé d'entendre ta voix. Oui. Et tout le temps, j'entends ta voix, mais c'est comme ça. Pour te parler directement, j'avais rêvé de ça. Alors, je voudrais vous dire merci, 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 et mille merci pour tout ce que tu veux pour l'humanité. Parce que moi, je considère que c'est de l'humanité que vous êtes en train de sauver, parce qu'avec tout votre temps que vous êtes en train de faire. Et parler, c'est pas facile, mon frère. Parce que j'ai vécu l'expérience de s'asseoir devant son téléphone et parler et expliquer. Vraiment, c'est une vraie souffrance. Alors, on va, on va, on va, évidemment, on va aller directement droit au but. Qu'est-ce que vous, quels sont vos ressentiments aujourd'hui face au colonel, au sujet du colonel Nomadi Dumbuya ? Pour vous, ce qu'il fait est bon ou bien vous êtes déjà déçu ? Vraiment, mon frère, j'aimerais d'avoir ajouté encore pour te dire merci d'abord de parler du colonel Nomadi Dumbuya. Parce que tout l'homme, c'est de la considération, mon frère, avec le travail qu'il a fait. D'abord, je remercie Dieu parce que, par la grâce de Dieu, le colonel est venu nous libérer. Parce que c'est une grâce de Dieu. Le colonel Nomadi Dumbuya, on les soutient. On les soutient par rapport à les actes qu'il avait, qu'il est en train dans le bout. Effectivement. Deuxième soja, ce qui ne m'a pas plu, parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui vécu des messages comme vous. Donc, je ne vais pas faire de publicité de ma page parce que c'est le travail qui paye mon frère. Effectivement. Donc, ce que moi, je n'ai pas aimé par rapport à CNT, parce que j'ai suivi beaucoup de débats à la chaîne télévision, Joma TV, par rapport à, comment elle s'appelle, à le président de CNT. Ça, ça m'a déçu mon frère. Parce que, et puis encore, deux jours, je l'ai vu à la casse. C'est vrai, le président doit sortir pour rencontrer la population. Mais c'est pas cette sortie qu'on demande le colonel. On a des choses à faire, mon frère. Aujourd'hui, le pays, la population souffre dans notre pays. Le quotidien est difficile, mon frère. Alors, pour résumer, pour résumer, parce que j'ai tellement d'appels ici. Pour résumer, qu'est-ce que vous voulez que le colonel fasse? Parce que vous parlez de, vous parlez de sa sortie d'hier. Effectivement, on a compris. Pour vous, ce sont seulement, sur ces deux plans-là, vous êtes déçus. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils changent? Dorénavant, vous ne voulez pas qu'ils sortent, n'est-ce pas? C'est pas comme ça que j'aimerais qu'ils sortent, en fait. D'accord. Donc, ce que j'aimerais comme solution pour notre pays, c'est que c'est la justice, mon frère. Parce que, quand il y a des problèmes, il faut en discuter, il faut demander pardon. Après, on trouvera la solution d'avancer. Sans le pardon, on ne peut pas avancer dans notre pays. Sans la justice, on ne peut pas avancer dans notre pays. On devrait comprendre qu'en tant que citoyen guinéen, chaque citoyen, on a un devoir de civisme. C'est-à-dire, le civisme, c'est quoi? Aujourd'hui, le pays que vous vivez là, quand vous prenez 50 euros, vous le faites sortir dans votre poste, vous marchez dans la rive. Vous demandez à un citoyen français, est-ce qu'il y a 50 euros là, c'est pour vous? D'accord. Absolument, j'ai compris. Je pense que les gens ont compris votre intervention. Alors, je vais passer à quelqu'un d'autre et après, s'il faut, je vais revenir à vous un peu plus tard, incha'Allah. Il n'y a pas de problème, mon frère. Je prie à Allah, que Allah vous protège. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon cher. Je suis du cœur avec vous. Ok, merci, oui. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez appeler pour intervenir. Pourquoi, effectivement, vous êtes déçus du colonel Nomadi Dumbuya et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous, mon cher? Je vais bien vous remercier. Ok. Alors, la question aujourd'hui est sur la toile. Je vois des milliers de personnes, des milliers de guidéens qui disent qu'ils sont déçus du colonel Nomadi Dumbuya et qu'il est devenu l'espoir raté. Est-ce que vous êtes dans cette logique ou bien est-ce que vous pensez autrement du colonel? Moi, réellement, j'avais tellement confiance au colonel. D'accord. Vous aviez tellement confiance à lui. J'aviez. Ok, je comprends, oui. Pas maintenant. Parce qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Effectivement. Le colonel, il est venu. Oui. Un peu plus fort. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis quand le colonel était venu. Oui. Mais les discours qu'il nous a dit. Oui. Et puis la réalité qu'il y a actuellement. Oui. C'est quelque chose qui est différent. La réalité, laquelle? La réalité, par exemple, vous regardez les nominations. Les nominations de où? Tu ne peux pas lever un pouvoir. À peu près, vous regardez bien, mais c'est pas moi. Oui, oui, je sais bien, mais quand vous parlez de nomination, il y a tellement de nominations. Vous faites allusion, par exemple, à la nomination de qui? Vous savez, vous savez pourquoi j'ai organisé ce débat? C'est justement qu'on soit précis. Je ne voudrais pas que les gens qui sont sensibles sur les réseaux sociaux se laissent emporter par d'autres personnes. D'accord? Je veux que vous. Mais je vais vous dire, écoutez, c'est vraiment que je vous respecte bien. Je vous ai pris en cours parce que ce que je vois, la question, j'ai bien compris. La question, c'est quoi? La question? On est déçu. On est déçu. Oui, on est déçu. D'accord. Vous êtes déçu? Oui, oui. Oui, oui. 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 Le CNRD? Oui. Oui. Oui, oui. En voyant ça, en les écoutant aussi, c'est comme si ils ont eu le projet. Oui. Bien, déjà, j'aiunnit oui. Oui, oui, oui. Mais en voyant ça, cachés. Parce que la Guinée, c'est comme ça. D'accord. Pour les gens, ils viennent, ils vous disent les discours, tout le monde les acclame. Après, ils ont un projet qui se sont cassés. Alors, aujourd'hui, avec l'avènement du colonel Mamadi Doumbouya, pour vous, la priorité c'est quoi pour vous? Pas pour les autres, mais pour vous, la priorité c'est quoi? Pour moi, personnellement, Mamadi Doumbouya, comme il a dit, les erreurs du passé, ils devraient les laisser. Il a dit qu'il n'y a pas de recyclage. Mais vous regardez, à 50%, à 60% même, les gens qui l'entourent, c'est du recyclage. Le jour au jour, nous voyons. Ça, c'est une déception. Tu ne peux pas venir nous dire quelque chose. Tu sais, non, d'abord, c'est la parole. Je vous respecte beaucoup. Parce que, depuis que j'ai commencé à vous suivre, moi, je ne suis pas beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours été à 90% constant. Oui. J'ai du respect pour vous. Parce que, quand tu donnes ta parole, et puis tu la chantes, même de ta famille, même de ta femme d'abord, elle va commencer à doter de toi. Les enfants aussi... Alors, on va aller plus rapidement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Alors, si aujourd'hui, vous, vous devez promulguer un conseil au colonel Nomadi Dumbuya, pour ne pas que cette transition soit gâchée, qu'est-ce que vous allez le dire ? Rien n'est tard. D'accord. C'est l'espoir de toute la vie. Oui. Il peut revenir en arrière. D'accord. S'il y a des gens qui le conseillent, sur le chemin qu'il est là. Non, je veux que vous le conseillez maintenant, parce qu'il nous regarde. Je veux que vous le dites, je veux que vous le dites, ce que vous voulez qu'il fasse. Ok, moi, Nomadi Dumbuya, tant que moi, maintenant, il n'a qu'à voir, il a grandi en Europe. Peut-être qu'il n'a pas grandi en Europe, mais il n'a qu'à voir un peu la situation de la Guinée. D'accord. Toutes les gens qui sont avec lui font la démamburgie. Oui. Il n'a qu'à voir, ce qui peut avancer la Guinée, c'est quoi ? C'est de mettre les hommes qui sont là, qui ne vont pas l'acclamer. Ils vont lui dire la vérité. D'accord. Ce n'est pas les hommes qui vont lui dire que tu allais faire des bains de foule ou quoi, quoi, non. C'est aujourd'hui, il n'a qu'à savoir si la transition réussite, il sera acclamé à la vie. D'accord. Merci beaucoup, mon cher frère. Il serait comme le général Sekouba. D'accord. Il serait une personne qu'une personne va respecter. Ok. Merci infiniment. Je pense qu'il a déjà compris. et les auditeurs ont compris. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci infiniment. Oui, oui, oui. Merci, oui. Alors, mesdames et messieurs, continuez d'appeler. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui nous appelle déjà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kanté. Oui, comment allez-vous ? Ah, je vais bien. Alors, je pense que vous êtes déjà au courant du sujet. Vous avez déjà regardé un peu de quoi il s'agit. Oui, c'était juste, en fait, voilà pourquoi les gens ont déçu du colonel Dumbuya. Voilà, il faut se présenter le titre. Donc, voilà. Vous, personnellement, est-ce que vous êtes déçu du colonel Mamadi Dumbuya ? Si oui, pourquoi vous êtes déçu de lui et quelles sont les solutions qu'il faut apporter ? Bah, moi, d'ailleurs, c'était pas pour ça, d'ailleurs, pour vous appeler. C'était juste à propos de votre vidéo que vous avez faite là tout à l'heure. Vous savez, il y a beaucoup de gens comme moi qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas parler en français facile. C'était pas facile. Ah bon ? Vous avez dit, une autre ethnie, s'il y avait une autre ethnie comme Soussou, Pelou, Forestier qui avait pris le pouvoir, ça serait, voilà, ça serait une catastrophe en Guinée. Heureusement, c'était un fils de Mandeng encore qui a pris. Moi, c'est pas à moi. Moi, je vous signe, il n'y a aucune vidéo que je rate depuis que j'ai commencé à suivre. Mais il y a des gens qui disent que je discute dans l'ombre. Bah, ils n'arrivent pas à comprendre. Moi, je vais expliquer. Vous savez, quand vous parlez d'autres, voilà, la France est très... Voilà. D'accord. Je vais expliquer ça en amont ou à la fin de la vidéo. Je vais bien réexpliquer pour que les gens puissent comprendre. Voilà. D'accord. Et puis, on va se dire sur ce que je veux dire au colonel. Il y a beaucoup de gens qui sont déchis. Franchement... Est-ce que vous vous êtes déchis de lui? Non. Moi, franchement, au début, j'en ai 100%. Mais là, depuis que je vis, il a appris, il a appris, en fait, les anciens, les anciens, voilà, là, ils ont commencé à lui indiquer qu'il a appris des personnes qui vont le conduire à l'arrière. Au fur et à l'instant, s'ils ne changent pas, ben, il n'a qu'à tout faire de organiser une élection libre, transparente, crédible, voilà, qu'il s'en va après, au bout de 5 ans ou 4 ans, on peut revenir. Parce que vous savez, très bien, on sait là où il a retiré les gens. D'accord. Avec ces petites petites là, ça sera difficile. Parce que depuis qu'il a nommé Danza, c'est à partir de là qu'il y a eu de problèmes. Le problème est sorti, pour l'instant, sans compter la nomination de l'aéroport, bon, tout ça, c'est pas important, mais surtout, monsieur Danza, c'est à partir de là qu'il y a eu de problèmes. Parce que quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas, voilà, les gens sont pas, les gens sont divisés sur lui, ça ne sert à rien. Il n'y a plus des Guinéens très intellectuels comme vous, comme quelqu'un d'autre. On peut le mettre là-bas, il n'y a pas de problème. D'accord. On le met, et voilà, moi c'était en ce sens. D'accord. Je vous remercie. Oui, merci. Ok. Il n'y a plus de soucis, il faut expliquer pour que les gens puissent comprendre. D'accord, il n'y a pas de soucis. Merci infiniment, mon cher. Ok. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, ça me permet, ça vous permet, ssss. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez augmenter un peu la voix, s'il vous plaît? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, comment allez-vous? Ça va, Dieu, bonsoir. Oui, la voix est très basse, la voix est très basse, mon cher. On va jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. Vous m'entendez? Non, 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 pas du tout. Parlez un peu plus fort. Allô? Oui, parlez un peu plus fort. Je parle, on compte ça, c'est bon. Vous m'entendez? Voilà. Voilà, vous nous appelez... Vous m'entendez? Oui, on vous attend. Vous nous appelez depuis la Guinée, vous restez en ligne. Alors, mesdames et messieurs, j'ai organisé ce débat, effectivement, pour permettre au peuple de Guinée de s'exprimer sur la situation géopolitique de notre pays. Sûrement, sur le colonel, Mmejid Jumbouya, parce que les Guinéens sont divisés aujourd'hui. Il y en a qui sont déçus de lui, il y en a qui disent qu'il l'accorde le bénéfice de doute, il y en a qui disent qu'il faut absolument l'accompagner. Je suis aujourd'hui avec ceux qui sont déçus de lui, pourquoi ils sont déçus de lui et quelles sont les solutions qu'il faut effectivement apporter au colonel Mmejid Jumbouya? Quels sont les conseils que ceux qui sont déçus de lui doivent le promulguer pour qu'effectivement, il essaye d'être un homme beaucoup plus impartial? Donc, on continue. Alors, mon cher, voilà, nous vous écoutons. Est-ce que vous, en tant que citoyen guinéen, vous êtes déçus du colonel Mmejid Jumbouya? Si oui, pourquoi? Quelles sont les solutions qu'il faut apporter? Voilà. Bon, franchement, au départ, j'avais beaucoup d'espoir quand le colonel était venu au pouvoir. Oui. Vu le départ, les conseils, il l'avait dit, les mots qu'il avait cités, et tout ça. Parce qu'en Guinée, là-bas, on a un problème que les gens n'osent pas à dénoncer. Oui. C'est l'ethnocentrisme. D'accord. Et quand le colonel était venu, moi, je pensais qu'il allait faire ça de son combat. De son, de son, sa priorité, quoi, au fait. D'accord. Mais franchement, moi-même, je peux dire pourquoi les Guinéens sont déçus de lui. Certains guinéens. Je peux dire, même certains guinéens, ça dépend de moi. Je peux penser comme ça. Je l'ai dit qu'actuellement, à plusieurs personnes, la majorité est déçue de lui. D'accord. Pourquoi la majorité est déçue de lui? Oui. C'est sur le terrain ethnique que les gens qui l'entourent, ils veulent l'envoyer. D'accord. Ils veulent l'envoyer sur un terrain ethnique. D'accord. Et ça, ça va lui coûter très cher. Ok. C'est une erreur, grave erreur pour lui. D'accord. Et moi, je ne peux pas dire les ethno-lysmes, mais c'est lui qui dirige la Guinée actuellement. Effectivement. Son entourage, si son entourage le comporte d'une manière, il fait l'ethnocentrisme à côté de lui, même lui, si lui n'est pas ethno, il va le... c'est ça qu'il a fait à part qu'on a traité alpha-pondé d'ethno. Parce que son entourage, il ne sait plus ce qu'il faisait, on mettait sur alpha-pondé. Alors... Et comme lui aussi, il est venu, s'il approche des gens qui sont autour de lui qui sont ethno, c'est lui qu'on va prendre combien d'ethno. Alors, pour ne pas... Donnez-moi un peu de temps, Fama, s'il vous plaît. D'accord. Donnez-moi un peu de temps. Je vais donner des points. Moi, qui me trouve que lui-même, il est sur une piste ethnique. D'accord. Allez-y. Regardez son entourage dans le palais secouré à là-bas. Ok. Tu ne vois seulement qu'il est entouré par ses parents malignés. D'accord. Un, quand tu vois sa nomination même, toutes les postes stratégiques du pays, toutes les postes stratégiques du pays, ce n'est que ses parents. Tels que, tels que, tels que. Deux. Tels que, quand on prend les chefs d'État, les chefs d'État major ministre de la Défense, tous les quatre hommes forts du pays actuellement, ils sont tous demandés. D'accord. Quand tu prends Bala Samoura, Idi Amin Dada, tu prends l'autre là aussi, ils sont tous des malignés. C'est comme si c'est eux-suls qui peuvent gérer la Guinée. Or, ils devraient faire au moins du malaxage ils mélangent. Oui. Ils mélangent, même s'il veut garder les autres là, mais ils approchent aussi d'autres ethnies auprès de lui pour dire aux Guinéens qu'il est. Ce n'est pas lui, ce n'est pas le mandat seulement qui commente. Même si c'est pour tromper l'apparence. D'accord. Quand tu prends actuellement les quatre hommes forts de la Guinée, ils sont tous de la même région. D'accord. Alors, je vais vous poser une question rapidement, vous allez nous dire deux, trois choses là-dessus. Il n'y a pas de problème, j'écoute. Ceux que vous appelez les hommes issus du mandingue, bala samouraï, tout ça, tout ça, ceux qui sont à la défense, comme vous même vous venez de mentionner. La question que moi je pose là, est ces hommes-là, s'ils faisaient bien le travail, est-ce qu'on a besoin de voir le côté ethnique ou bien on a besoin de voir le côté utilité, c'est-à-dire leur utilité, bien vrai qu'ils soient issus du mandingue. Exactement, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Oui, je peux dire que s'ils faisaient le travail comme il faut, les gens n'allaient même pas voir le côté ethnique là. D'accord. C'est le contraire, ils sont en train de le faire. D'accord, comment c'est qu'ils font ? J'ai apprécié les Ousmane Kabbala qui vont organiser les démagogues et qui étaient avec Alpha Condé, tout ça, tout ça, qui sont partis faire et expliquent quand Alpha Condé prêtait serment pour le troisième mandat, on a vu Ousmane Kabbala, il était là-bas. Il était là-bas parmi l'opposition, c'est lui premier qui est parti là-bas, c'est lui premier et puis il a participé à des élections mascarade électorales qui s'est passées dans Alpha Condé, il est parti là-bas. C'est lui qui vient aujourd'hui encore, il s'approche de Mamadi Doubouya pour organiser de la démagogie là-bas. Alors, en deux... Les gens pour partir à Cancan, Ousmane Kabbala, il est devant, il part à Tentan pour salir le monsieur. Alors, en deux mots... Ils veulent le salir. D'accord. En deux mots, parce que là, ça c'est très important. Vous dites, ils veulent le salir. C'est-à-dire que le monsieur, il n'est pas sale, mais ils veulent le salir, n'est-ce pas ? Il n'est pas sale, mais ils veulent le salir. D'accord. Ils veulent le salir, ils veulent le induire en erreur. En deux mots, si vous devez le promulguer deux conseils ou trois conseils, qu'est-ce que vous lui direz en face parce qu'il est en train de vous écouter là ? Voilà. Ce que moi, je vais conseiller au colonel, les Guinéens l'aiment beaucoup. D'accord. Le peuple lui avait montré ça au départ. Oui. Lui-même, il sait que les Guinéens l'aiment. Effectivement. Ce que moi, je vais lui conseiller, il n'a qu'à lutter contre l'ethnocentrisme. D'accord. Même si ça tient de son camp, il n'a qu'à lutter contre l'ethnocentrisme ou bien il n'a qu'à lutter contre le mauvais travail. Il n'a qu'à lutter contre l'ethnocentrisme ou bien il n'a qu'à lutter contre l'ethnocentrisme qui empêche ce pays qui découle jusqu'à présent. D'accord. C'est ça qui nous empêche le pays de se découler jusqu'à présent. Ok. Il faut voir, il faut voir. Merci infiniment. Je pense qu'il a compris vos conseils. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Merci infiniment, mon cher. D'accord. Merci. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, continuez de partager la vidéo, likez, mettez des cœurs, mettez des étoiles effectivement. Alors, alors, bonsoir. Wow. Alors, bonsoir. Oui, comment allez-vous ? Oui, je vais bien. Et vous ? Oui, ça va. Alors, vous restez en ligne, ne partez pas. Mesdames et messieurs, partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles. Aujourd'hui, c'est un débat ouvert au peuple de Guinée. Les gens qui sont déçus du colonel Madi Doumbouya, pourquoi ils sont déçus du colonel ? Quels sont les conseils ou les solutions qu'il faut apporter pour ne pas effectivement le laisser traîner avec certaines personnes comme on dit actuellement en République de Guinée ? C'est pourquoi j'ai organisé ce live et je crois que quelque part, les membres du CNRD, le colonel lui-même est en train de nous regarder parce que c'est un débat très important. Alors, mon cher, dites-nous effectivement, vous, vous êtes déçus du colonel Madi Doumbouya ? Si oui, pourquoi ? Et quelles sont les solutions, quels sont les conseils que vous voulez le promulguer ? Ah oui, tout à fait. en fait, oui, franchement, je suis déçu. D'accord. Je suis déçu de la première apparition de ce colonel puisque j'étais très, très content en le voyant en première et le 5 septembre. D'accord. Mais vu actuellement ce qui se passe, franchement, je suis déçu avec les paroles aussi qu'il avait parlé. Donc, vu avec la situation aujourd'hui... Et vous êtes déçu exactement de quel acte du colonel ? Bon, le recyclage. D'accord. Le recyclage, ok. Le recyclage de Dendawar premier puisque je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout en Occident. Même vous, vous pouvez être quand même au CNT, président du CNT. Et je pense aussi d'autres aussi, M. Souleymane, qu'on délut des États-Unis. Lui aussi, il était capable de diriger ça. Au lieu de donner quelqu'un qui avait soutenu un troisième mandat, je pense que ça, c'est pas pensif. D'accord. Donc, voilà, j'ai peur aussi de ces femmes parce que j'ai franchement aimé le colonel. D'accord. Mais actuellement où je suis, donc j'ai trop peur même de donner une chance à aimer un Guinée maintenant. D'accord. Franchement, mais c'est pas grave. Donc, ce que je dois dire... Comme conseil ? Oui, un conseil, c'est d'éviter les mauvais conseils. Parce qu'actuellement, notre pays souffre beaucoup de l'ethnocentrisme. Effectivement. Vous comprenez ? Oui. Si le colonel, il est jeune. Oui. Donc, moi, j'aimerais le voir un jour revenir et griser le pays avec des élections libres et transports. Effectivement. C'est un mélange dans certaines choses qui va détruire le pays. D'accord. Est-ce que, vous comprenez, c'est ce que, c'est cette mot même que je voulais vous dire qu'il essaie de comprendre ? Il est jeune, il peut revenir diriger le pays. D'accord. Pas qu'il va écouter les mauvais conseils pour que ce pays-là va s'allumer aussi. C'est ce conseil que je voulais vous dire, M. Farma, il faut parler ça au colonel. D'accord. Merci infiniment. Merci infiniment. Et je pense que lui-même, il a compris le message parce qu'il nous suit actuellement, effectivement. C'est très important. Ce débat-là le plaît énormément. Donc, merci. En tout cas, M. Farma, parce que j'ai voulu appeler que tu le fasses. Il faut parler ça. Il est jeune. Il peut revenir. D'accord. Il ne faut pas qu'il va se mêler de certaines choses qui vont détruire le pays. Parce que où nous sommes actuellement, il y a des choses qui sont très, très montées. Les gens ne sont plus contents. Donc, il faudra marcher doucement et essayer de savoir aussi pour l'avenir. D'accord. Merci infiniment, mon cher. Merci. Alors, les amis, bon, je vais prendre ceci d'abord. Alors, bonsoir. Allô ? Bonsoir. Oui, comment allez-vous ? C'est Fama Kanté ? Oui, c'est effectivement M. Farma Kanté. Ok, c'est moi à la salle. D'accord. M. So, vous restez en ligne. Je vais justement passer un message d'abord. Vous restez en ligne. N'allez, ne coupez pas. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande humblement de partager largement cette vidéo parce que cette vidéo doit aller très loin. Nous avons besoin de l'explication de tout le monde. Nous avons besoin de la version de tout le monde. Nous avons besoin des conseils de tout le monde. dont vous partagez au maximum. Mettez les cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles, effectivement. La Guinée est divisée aujourd'hui en trois catégories. Il y a des gens qui sont déçus du colonel Mamadi Doumboué effectivement à travers quelques actes qu'il a posés. Il y a d'autres qui sont moins déçus de lui, qui disent que ok, il faut qu'on accorde encore le bénéfice du doute. En plus de ça, il y a un troisième groupe qui dit qu'il faut effectivement laisser le colonel faire ce qu'il veut. Mais on se connaît et on sait qui est qui en République de Guinée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai organisé ce débat pour effectivement donner la chance à ceux qui sont déçus du colonel d'expliquer pourquoi ils sont déçus et quels sont les conseils qu'ils sont prêts à promulguer au conseil au colonel pour qu'ils évitent des erreurs. Donc, partagez au maximum la vidéo. Le numéro, c'est le 0033 605 69 11 41. Le 0033 605 69 11 41. Il est mentionné sur ma page là-bas. Vous partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. Bon, il est parti. Le numéro, je répète encore, c'est le 0033 605 69 11 41. Alors, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Alors, vous m'entendez? D'accord. Alors, dites-nous, vous êtes de ceux qui sont déçus du colonel Mamadi Dumbuya. Si oui, pourquoi vous êtes déçus de lui? Et quels sont les conseils que vous vous apprêtez à le promulguer? Augmentez un peu la voix s'il vous plaît, monsieur. Voilà, allez-y. Alors? Oui, allez-y maintenant. moi, perso, je n'ai plus d'espoir parce que la manière dont j'ai en train de voir les choses, il n'y a pas d'espoir en fait. Parce que c'est comme si c'est les anciennes pratiques qui sont en train de revenir sur l'ancienne politique et qui l'aident. Oui. Moi, j'aimerais juste que le président soit juste sur ses prises des décisions. D'accord. À dire qu'il soit honnête envers le pays. Parce que c'est comme si en Guinée, il y a des personnes qui ne l'aiment pas que le pays avance. D'accord. C'est comme si il y a des personnes qui sont dans l'homme qui ne l'aiment pas que le pays avance. Oui. La Guinée, ça ne devrait pas être comme ça. Toujours les mêmes problèmes, tout ce que même pour l'avocat, la Guinée n'avance pas. Pourquoi pour nous, on ne peut pas avancer ? Oui. Bon, moi, il y a une même volonté envers nos dirigeants de faire le pays d'aujourd'hui. D'accord. Voilà, moi, le conseil que je veux donner au président au président, on m'a dit d'oublier, c'est juste d'être juste et honnête. D'accord. Merci infiniment, mon cher. Merci, c'est très gentil. Voilà, merci beaucoup. Oui. Alors, mesdames et messieurs, continuez à partager le live parce que ce n'est pas encore fini, évidemment. Nous allons encore prendre quelques personnes pour essayer de donner des explications. Bon. Allez. Allez, bonsoir. Alors, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. Alors, dites-nous, effectivement, est-ce que vous êtes de ceux qui sont déçus du colonel Mamadi Dumbuya? Si oui, pourquoi? Et quels sont les conseils que vous vous apprêtez à le promulguer? Ok, moi, mon problème est quoi avec le colonel? Oui. Premièrement, je te pose une question toi-même. Oui. Ça fait cinq mois depuis la transition, right? Oui. Pourquoi jusqu'à présent, lui, il n'arrive pas à nous dire quand est-ce qu'ils vont organiser ces élections? Pourquoi? Effectivement. Je crois qu'il a répondu à cette question plus de dix ou trois fois, dix ou vingt fois. il dit que ce n'est pas à lui d'imposer une date aux Guinéens. Il dit que c'est aux Guinéens de décider. C'est pourquoi il a tout fait pour mettre le CNT en place, Conseil National de Transition. Et il dit, selon lui, que c'est ce Conseil National de Transition qui va effectivement fixer la durée de la transition. Si je m'en tiens à ses propos, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, à savoir... Monsieur Parma, c'est là le problème. Voilà. Le CNT qu'ils sont en train de mettre en place... Non, le CNT est déjà mis en place. Oui, c'est déjà mis en place. Mais lui, il cherche à se débarrasser du problème pour mettre un problème sur quelqu'un d'autre. D'accord. Par exemple, tu nommes le gars là, le gars qu'il a mis là, comment il s'appelle, à la tête du CNT. Monsieur Dansa ? Dansa. Les gens n'ont pas confiance en Dansa. Mais le président lui-même sait que Dansa, les gens n'ont pas confiance. Certains, certains n'ont pas. Oui, certains, mais la plupart des gens n'ont pas confiance en Dansa. Pas la plupart. Et puis... Ok, disons certains alors. Effectivement, effectivement. Et puis, ce qu'il a fait à l'ANAD et l'UFDG, l'UFDG, c'est l'un des plus grands partis de l'Afrique, même pas la Guinée. L'Afrique. Et puis toi, il commence comme ça. 45%, 50% de la population guinéenne supporte l'ANAD et l'UFDG. Mais si vous commencez par mettre les doutes dans la tête des gens, soit disant que peut-être ils vont reprendre les mêmes choses qu'il s'est passé en 2010, ils vont aller aux élections, l'UFDG va gagner, mais ils vont donner à quelqu'un d'autre. Tu vois, ça commence à nous faire douter, tu comprends? D'accord. Ce n'est pas parce que on n'aime pas le colonel. Bien sûr, on aime le colonel. Non, non, non. C'est là où les gens font des erreurs. On n'a pas besoin d'aimer le colonel. Non, 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 non. Aucun guinéen n'a besoin d'aimer le colonel. On veut juste que le colonel fasse ce qu'il doit faire comme travail en République de Guinée. On n'a pas besoin d'aimer un politicien ou un président. Je suis d'accord. Voilà. Là, je suis d'accord. Le colonel doit comprendre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent OK, il y a trop de malinqués dans les points stratégiques, tout ça. Le colonel doit comprendre. C'est que toi aussi, M. Parma, nous tous, on doit comprendre. La Guinée est dans une situation délicate. Les peuls, les malinqués, les soussous, les forestiers, il y a une manque de confiance, spécialement entre les peuls et les malinqués. Donc, si le président lui-même, il commence à s'agir plus de malinqués que les autres ethnies, même si les malinqués la travaillent, même s'ils font du bon boulot, mais il y a d'autres qui vont se dire est-ce que peut-être qu'ils ne vont pas avec les gens du Manding, tout ça. Donc, ce qu'ils allaient faire, selon moi, ce qu'ils devaient faire, ils devraient faire un gouvernement équitable. Quand la confiance revient maintenant dans le pays, tout le monde est confiant, le système fonctionne comme les Européens ou bien les Américains, là maintenant, tu peux choisir, si tu veux, tout le gouvernement peut être malinqué, mais en ce moment-là, si tu fais des trucs comme ça, il y a plein de gens, il y a trop de doutes dans le pays, tu vas te créer des problèmes inutiles, même si tu veux faire du bon boulot, mais tu vas te créer des problèmes inutiles. Je ne sais pas si tu comprends. Je vous comprends parfaitement. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire par là pour que les gens comprennent une fois pour toutes, je dirais que le coronel Mamadid Dumbuya, il n'est pas avec nous, mais il a plutôt fait ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination vers qui ? C'est ce que les Guiniens n'arrivent pas à comprendre. Et je vais expliquer tout à l'heure. Restez, c'est pour juste deux minutes. Alors, prenons l'administration du gouvernement colonel Mamadid Dumbuya, de la tête aux pieds. Il y a plus de malinqués et de peuls dans l'administration que n'importe autre ethnie de la République de Guinée. Pourtant, nous avons 24 ethnies. Si aujourd'hui, il y a des gens qui doivent se plaigner, effectivement, ce sont des Kissis, ce sont des Thomas, ce sont des Bagas, ce sont des Cognakés, ce sont des Meriforé, ce sont des Kronko, d'accord ? Ce sont des Thomas, ce sont des Manon, ok ? Mais ce ne sont pas les peuls et les malinqués. Il y a plus de peuls et de malinqués dans le gouvernement Mohamed Béavogui que n'importe quelle autre ethnie de la République de Guinée. Donc, moi, ce débat, ce débat, non, attendez, attendez, ce débat d'ethnie, je veux qu'on mette ça de côté. Moi, je veux qu'on s'intéresse beaucoup plus tôt à l'utilité de ceux qui sont là, ceux qui occupent aujourd'hui les postes. Est-ce qu'ils font très bien leur travail ou pas ? S'ils ne font pas bien leur travail, alors qu'on les dégage et qu'on choisisse d'autres Guinéens. C'est justement l'utilité que moi j'ai besoin. Moi, ce n'est pas le patronyme. Je ne veux pas qu'on se focalise sur le patronyme des gens. C'est l'utilité de l'intellect ou de l'intellectuel qu'on a besoin dans une nation. Parce que, moi, quand je regarde le gouvernement Mohamed Béavogui, je me dis, mais quand même, quand même, les malinqués et les peuls, vous êtes nombreux là-dedans. Vous êtes nombreux là-dedans. Il y a combien de peuls quand vous comptez ? Il y a combien de malinqués quand vous comptez ? Vous êtes nombreux. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font ? C'est pourquoi je dis, il y a eu de la discrimination, effectivement. Donc, cette partie, on n'en parle pas. Pourtant, on doit débattre là-dessus aussi. Non, tu as raison, mais le problème est où ? Oui. Le gars qui l'a mis, le ministre de l'administration, là, ce n'est pas lui qui est chargé des élections. OK, le problème est où ? C'est ce qui nous est arrivé en 2010. Oui. Donc, il ne faut pas mettre quelqu'un là-bas qui a de tout. Parce que, disons, l'UFDG peut perdre l'élection. Oui. Et il y a une autre partie qui peut gagner légitimement. C'est possible. Oui. Mais si tu mets quelqu'un, il y a ou il y a du doute déjà, même avant le départ. Oui. Tu te crées des problèmes. Parce que même si les résultats sont fiables, les gens ne vont pas croire. D'accord. C'est pour ça, c'est point stratégique. C'est important de mettre quelqu'un neutre. D'accord. Quelqu'un que tout le monde a confiance en lui. D'accord. Là, tu parles avec les partis politiques. Là où la population est confortable, dire, tu sais quoi, on n'a confiance en ce personne. D'accord. Mais si tu mets quelqu'un qui a déjà des liens avec l'ancien régime, des liens avec toi, avant le commencement, toi, mets-toi à la place de la population. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Effectivement, moi-même, j'ai eu à critiquer la nomination. Mais moi, j'ai pensé que ce sont des Guinéens avant d'appartener à des entités politiques. Mais, effectivement, on pouvait choisir quelqu'un d'autre, quelqu'un issu d'une communauté minoritaire en République de Guinée. Un Thomas, par exemple, un Kissi, ou un Gerzé, ou bien un Cognaké, ou bien un Croncourt, ou bien un Baga, quelque chose. C'est pas trop tard. Il peut toujours rectifier ça. C'est pas trop tard. Effectivement. Monsieur le Président doit comprendre, Monsieur Farma, tu vas lui dire une chose. Déjà, eux, nous sommes contents qu'il est au pouvoir, mais ils doivent comprendre que la communauté internationale ne va pas travailler avec eux tant qu'il n'y a pas quelqu'un de légitime en Guinée. D'accord. ce qu'ils doivent faire, c'est d'organiser les élections plus tôt possible, maximum deux ans ou moins de deux ans. Là, lui, il organise, il donne le pouvoir et c'est lui qui a gagné le pouvoir. Là, il va sortir la tête haute, sortir de la Guinée dans cette crise. Merci. candidat qui peut revenir et qui peut revenir encore. Tu comprends? Effectivement. Merci infiniment et on va prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Farma. Merci. Alors, mesdames et messieurs, continuez à partager le live parce que ça, c'est un live très intéressant. Il y a quelqu'un qui nous appelle encore. Bonsoir. Non, la personne. Allo, bonsoir. Allo, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Oui, ça va Dieu, merci. Alors, restez en lit, je vais passer ce message. Mesdames et messieurs, je suis aujourd'hui avec le peuple de Guinée, des personnes qui sont déçues du colonel Mamadi Doumbouya. Effectivement, pourquoi elles sont déçues du colonel Mamadi Doumbouya? Si elles sont déçues, oui, pourquoi? Quels sont les conseils qu'elles s'apprêtent à promulguer au colonel Mamadi Doumbouya pour ne pas effectivement qu'ils se laissent induire en erreur par des mauvaises espérées en République de Guinée? Alors, mon cher, dites-nous effectivement, vous êtes du côté de ceux qui sont déçus du colonel Mamadi Doumbouya? Si oui, pourquoi? Et quels sont les conseils que vous pouvez le promulguer? Ok, pour moi, je suis déçue du colonel parce que, comme vous remarquez, aujourd'hui, il est en train de s'éloigner des promesses qu'il nous avait fait le jour du saint. D'accord. Le jour qui comprit le pouvoir. Pour moi, aujourd'hui, le colonel est en train d'emprunter la route que Dédis avait prise. D'accord. Il est en train d'emprunter la route qu'Alpha qu'on ne même avait prise. Effectivement. Vous comprenez? D'accord. Lorsque le colonel a pris le pouvoir, toutes ces déclarations, c'est-à-dire qu'ils étaient en conformité avec la population. Parce que nous savions tous ce qui était les murs de la Guinée. Vous comprenez? Le jour qui a pris le pouvoir, tout ce qu'il disait, moi, je pouvais dire la même chose, vous pouviez dire la même chose, parce qu'on savait tous ce qui était le problème. Maintenant, moi, je n'ai pas à comprendre comment le colonel il est en train de s'éloigner de cette réalité-là. Il est en train d'emprunter les mêmes erreurs du passé. D'accord. Vous comprenez? Il parlait de la justice, il parlait de la corruption, de la malgouvernance, de la démagogie. Il est en train de réprunter les mêmes erreurs. Ok. Maintenant, il y a des gens qui parlent de l'Andoura. Monsieur Kant est aujourd'hui. Si on vous ramène, où se trouve le colonel? Oui. Bien sûr, vous n'allez pas travailler seul. Vous aurez besoin des gens autour de vous. Effectivement. Si vous savez qu'est-ce que vous devez faire? Vous comprenez? Oui. Vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils de vos Andoura si ces conseils-là ne sont pas en conformité avec ce que nous voulons, ce qui peut rédresser le pays. D'accord. Aujourd'hui, quand vous regardez les nominations, moi, je ne parle pas du gouvernement. Oui. parce qu'il n'y a pas de l'organisme et il y a d'autres nominations qu'on a faites. Soyons véridiques. Ces nominations qu'il est en train de faire présentement, c'est des nominations pirement ethniques. D'accord. Soyons justes, parce que le problème de la Guinée, c'est ça. C'est ce qu'il a par contre des affaires. C'est ces erreurs-là. Il est venu au pouvoir. Il a écouté les militants. Alors, si vous, aujourd'hui, vous devez promulguer un conseil au colonel, qu'est-ce que vous le direz en deux mots ? Ce que moi, je veux dire au colonel, c'est de revenir sur la bonne voie. D'accord. La voie qu'il avait voulu emprunter depuis le début, lorsqu'il a pris le pouvoir. Ok. Il doit savoir qu'il est jeune. S'il veut être président après, il peut revenir et se présenter à une élection. On n'a pas de problème. Ok. Mon cher. Il n'y a pas le moment pour lui de faire du populisme, sortir, aller, c'est pas le moment. Il a du travail à faire. D'accord. Parce qu'il veut refronter la Guinée. S'il veut vraiment refronter la Guinée, il doit aller pour tout ça et se mettre au travail. Ok. Merci infiniment et on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Fama Kenti. Oui, comment allez-vous ? Je veux dire, merci. Alors, je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet. Oui, je vous suivrai là. Ah, d'accord. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes de ceux qui sont déçus du colonel Mamadi Dunguyasi ? Oui, pourquoi ? Et quels sont les conseils que vous pouvez aujourd'hui le promulguer ? Bon, pour l'instant, je ne peux pas dire que je suis complètement déçu du colonel. Oui. Mais il a encore le temps de se rattraper s'il veut bien. Ok. Dans les conditions normales, le moment dont le colonel est venu, il devrait être l'homme le plus réfléchi à la République de Dunguy. Oui. Le cas du capitaine Davis devrait lui servir des leçons et celui qu'il a déposé, en l'occurrence le forceur Alpha Condé. Oui. ces deux cas devraient lui servir de leçon. Oui. Dans les conditions normales, il devrait venir. Comme le début de ce discours qu'il a tenu devant le peuple de Guinée, il vient, il fait tout dans la transparence. maximum, maximum, deux ans de transition pour faire, ça suffit. La Guinée n'est pas comme le Mali. Oui. Le Mali, il y a des problèmes. Le pays n'est pas unifié. Oui. Il y a l'affaire de terrorisme. Donc, il y a le problème qui s'oppose encore aux Maliens avec l'armée française. Oui. Donc, il faut résoudre certaines choses avant de passer le pouvoir aux Syriques. Effectivement. D'accord. Si le colonel est attiré par le pouvoir, c'est le bon moment pour lui d'organiser les élections le plus rapidement possible. Au maximum deux ans. D'accord. Deux ans de transition, ça suffit largement pour la République de Guinée. D'accord. Donc, il peut organiser les élections. Oui. C'est le flambeau à un civil qui sera choisi par le peuple. Si je dis le peuple, il laisse ce que les Guinéens vont choisir dans les yeux. Oui. Il passe le flambeau à ce dernier. D'accord. Il passe le jour de l'investitule. Si c'est lui qui sait qu'il va continuer dans l'armée, s'il va quitter l'armée, plus tard, s'il veut revenir encore au pouvoir, là, il sera accueilli comme un héros. D'accord. Mais s'il ne fait pas attention, il est venu comme un héros, un sauveur. Il risque de partir comme un zéro. D'accord. Merci infiniment. Oui. Merci. Il y a beaucoup à faire attention, surtout au business de crise. D'accord. Il y en a plein en République de Guinée. OK. Donc, c'est ça que je vais avoir. C'est mon petit grain de sel que j'avais. Merci infiniment. C'est très gentil. On va prendre quelqu'un d'autre. Merci. Ça me fait énormément plaisir. Vous êtes en train de mener là. Bien sûr, certains ne vont pas comprendre. c'est un combat noble. En tout cas, moi, vous avez mon soutien à 100%. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vos messages, franchement, ils sont... C'est les messages qui ont des objectifs et c'est les messages qui passent. Merci infiniment. Merci et bon courage. C'est très gentil. Merci. Allez, bonne soirée. Oui. 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 Comment allez-vous ? Oui, ça va. Merci. D'accord, vous restez en ligne. Alors, mesdames et messieurs, continuez de partager le live au maximum parce qu'il faut que le peuple s'exprime. Effectivement, cette page-là vous appartient. C'est à vous, c'est vous qui avez fait de cette page le jeune visionnaire. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un débat très intéressant parce qu'il y a une partie de la population qui est déçue du colonel Mamadou Doumbouya. Il y a une autre partie qui n'est pas totalement déçue. Il y a une autre partie qui n'est pas déçue, qui continue effectivement d'accompagner le colonel. Alors, moi, je suis avec cette partie qui est déçue. Pourquoi elle est déçue et quels sont les conseils effectivement qu'il faut promulguer au conseil et au colonel Mamadou Doumbouya pour ne pas qu'il se laisse induire en erreur par de mauvais esprits. C'est pourquoi j'ai organisé ce débat. Alors, mon cher, nous vous écoutons. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont déçus du colonel Mamadou Doumbouya? Si oui, pourquoi? Et quels sont les conseils que vous pouvez promulguer? Oui, moi, je fais partie des personnes qui sont déçues du colonel. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Ce que je dois encore rappeler que Mamadou Doumbouya n'est pas venu légalement. Il est venu au temps que les Guinéens avaient été joués. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a applaudi pour ce qu'il a fait. Mais c'est qu'on a applaudi au moment voulu. OK. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il est en train de faire, nous sommes dessus. D'accord. Dans la mesure où ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas à lui de construire la Guinée. D'accord. Légalement, ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas à lui de dire que oui, je vais faire comme ça, je vais nommer des personnes comme je veux. Ce n'est pas son travail. Il n'est pas légal. D'accord. Il est là parce qu'une partie de la population était fristée. D'accord. Oui. Ils ne savent quoi faire. D'accord. La jeunesse. OK. Si vous voyez aujourd'hui que la plupart des jeunes, la plupart de la jeunesse guinéenne a applaudi derrière Mamadi de Mbouya parce que la jeunesse était abandonnée. D'accord. Il est venu en tant que jeune. les jeunes ont applaudi. Aujourd'hui, on voit que c'est cette jeunesse qui veut l'humilier. OK. Ils veulent vraiment humilier cette jeunesse et suivre les intellectuels en carton pour remettre la Guinée encore en arrière. D'accord. Et ça, ça ne va pas continuer. OK. Aujourd'hui, Mamadi est au palais. Oui. Mais il doit mettre en tête sans cette population-là, un jour, on va quitter là-bas. Effectivement. C'est nous qui l'ont soutenu. Nous, on peut dire encore, Mamadi, Mbouya, on ne te soutient plus. Ce n'est pas l'Allemagne qui va te soutenir. Parce que l'Allemagne, c'est une partie de la population. Ce n'est pas le peuple. L'Allemagne suit le peuple. Effectivement. L'Allemagne suit le peuple. Si on dit aujourd'hui, Mamadi, Mbouya, on ne te soutient pas, quel que soit la légalité de Mamadi Mbouya, le peuple, c'est le peuple qui est fort. L'Allemagne n'a pas de pouvoir sans le peuple. D'accord. Alors, si vous avez quelques conseils à le donner en deux ou trois mots comme ça. Ce que moi, j'ai à donner à Mamadi Mbouya, il faut que Mamadi Mbouya regarde le peuple. D'accord. Cet peuple-là souffre. D'accord. Nous souffrons. Ok. La majeure partie de nos dirigeants, ils ont affamé la kine. Ok. Le peu que le peuple a, si lui aussi il s'appuie sur ça pour vous faire pleurer de plus encore, ça va finir mal. D'accord. Regarde le cas de Fugu-Fugu. La majeure partie des jeunes en ville, c'est là-bas qu'ils gagnent leur manger. Le peuple se dit les biens de l'État c'est pour qui ? C'est pas pour le peuple. Et là-bas, les gens qui parlent là-bas c'est pas le peuple ça. Tous les biens de l'État l'État là se dit c'est pas le peuple. Effectivement. Il doit faire attention. S'ils fuient les gens ils vont l'endurer. D'accord. Merci infiniment mon cher. Je pense que le colonel il vous a compris et on va prendre quelqu'un d'autre Inch'Allah. Ok. Merci à vous aussi. Ouais. Pas évident. Partagez le live mesdames et messieurs. Alors. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, comment allez-vous ? Alors vous restez en ligne. Alors mesdames et messieurs comme je disais tout à l'heure aujourd'hui c'est un débat ouvert. Je vous demande humblement de partager ce live au maximum dans tous les groupes possibles parce que là c'est le peuple qui a la parole le peuple s'exprime le peuple donne des solutions à son libérateur qui est effectivement le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai vu quelques commentaires qui me disent aussi monsieur Kanté ce n'est pas seulement ceux qui sont déçus de lui mais évidemment il y en a ceux qui l'admirent. Il y en a qui l'admirent je veux dire. Alors. Ce téléphone est là. Ceux qui l'admirent vous pouvez aussi l'appeler. Moi je décroche justement après chaque intervention. Je ne sais pas celui qui a déçu de lui celui qui l'admire ou celui qui ne l'admire pas. Je ne fais pas je ne trie pas. Je prends juste l'aise d'appel. Je ne sais pas qui est derrière le téléphone. Alors vous qui admirez aussi le colonel Mamadi Doumbouya vous pouvez appeler et si la chance tombe sur vous que je vous décroche effectivement vous allez nous expliquer pourquoi vous l'admirez et qu'est-ce qu'il doit améliorer davantage. Alors mesdames et messieurs nous allons y écouter notre cher frère s'il est déçu du colonel Mamadi Doumbouya il va nous dire pourquoi et quels sont les conseils qu'il s'apprête à le promulguer et s'il n'est pas déçu de lui alors qu'il nous dise pourquoi il a appelé. Alors. Messieurs dites-nous effectivement est-ce que vous êtes de ceux qui sont déçus du colonel Mamadi Doumbouya si oui pourquoi et quels sont les conseils que vous pouvez le promulguer. Ok monsieur Kanté merci beaucoup de m'avoir donné la parole ce soir je suis monsieur Silla d'accord et je vous appelle pour comme vous l'avez dit c'est par rapport à la transition en Guinée moi je pense qu'on n'est pas déçu du colonel Mamadi Doumbouya en tant que personne physique on est déçu du colonel Mamadi Doumbouya en tant que président de la transition sur les actes qu'il vient de poser en Guinée d'accord quand il est arrivé le 5 comme le sauveur de nous tous on le reconnait il faut l'admettre il ne faut pas être fou pour ne pas l'admettre il a libéré le peuple de Guinée de la dictature qu'elle raconte effectivement et donc quand il est venu il dit qu'il veut débarrasser la Guinée des anciennes pratiques et qu'il veut que la vie soit possible que l'espace soit possible en Guinée pour nous pour les enfants et nos petits-enfants à son arrivée on a vu même pour la composition d'abord du gouvernement en regardant simplement quel est le poste stratégique du gouvernement vous allez vous rendre compte que ce changement dont on pouvait se sentir au niveau du colonel est un peu en train de défi c'est-à-dire en regardant les postes stratégiques comme l'administration de l'EMATD le ministre de la Goupance le ministre de l'Economie et des Finances le ministre de la Défense et aussi le secrétaire général de la présidence qui a acquis les hommes ici et son éthnie on sait qu'il y a une période transitoire aucun régime n'est légitime et on sait aussi dans une transition la transition ne peut jamais développer un pays effectivement il est en train de poser des actes dans l'avis c'est-à-dire c'est au président élu qui devait le faire d'accord construire des routes donner la guinée des infarctures récupérer les domaines de l'État certes il peut poser les actes mais à ce moment dire que s'il n'y aura pas des routes l'élection sera possible moi c'est là où j'ai toute faute du colonel Mardi Gumbia d'accord et au-delà de ça la crédibilité de certaines personnes qu'il a nommées par exemple M. Morikonde personne tout le monde sait qu'il y a un lien fort avec le colonel donc ça veut dire que quelqu'un ne s'en parle pas nous on est d'accord M. Danfakourouma on sait très bien qu'ils sont des amis de colonel Mardi Gumbia si on commence à gérer la transition par affinité par parenté rappelez-vous qu'il y a des doutes et le seul conseil que moi je vais donner au colonel pour réussir cette transition c'est qu'il prend la guinée à travers les actes qu'il a posés le 5 septembre d'accord d'organiser les élections de prendre le pouvoir et de ne pas jouer le jeu d'ethnocentisme voir est-ce que je suis un peu populaire au niveau de l'axe est-ce que je suis un peu populaire au niveau de l'autoroute ça c'est le fait que Dadis en a fait et on a vu tous là où ça nous amène donc qu'il en évite il essaie de rester sur le cap qui s'est fixé au début sinon la guinée craint fort mais lui il craint plus fort que la guinée d'accord donc je vous remercie c'était ma contribution merci infiniment mon très cher frère merci beaucoup pour cette infat merci oui au revoir alors bonsoir allo wow allo bonsoir oui comment allez-vous ça va très bien et chez vous alors mesdames et messieurs vous restez en ligne mesdames et messieurs je vous rappelle encore le numéro c'est le 0033 le 605 69 11 41 0033 605 69 11 41 pour ceux qui viennent effectivement d'arriver alors c'est un débat ouvert à tout le monde c'est concernant notre colonel Mamadi Doumbouya le libérateur de la république de Guinée qui a délogé Alpha Condé alors il y a une partie de la population qui est déçue du colonel Mamadi Doumbouya des actes qu'il a posé il y a une partie aussi qui est moins déçue il y a une partie qui n'est pas du tout déçue alors je organise ce débat pour qu'on essaye de se donner des idées sans animosité avec beaucoup plus d'objectivité effectivement et apporter des solutions à notre colonel parce que la réussite du colonel c'est la réussite de la république de Guinée et l'échec du colonel c'est l'échec total de la république de Guinée c'est pourquoi j'ai organisé ce débat alors mon cher dites nous effectivement est-ce que vous faites partie de ceux qui sont déçus du colonel Mamadi Doumbouya si oui pourquoi quelles sont les solutions quels sont les conseils que vous pouvez le promulguer ok avant de venir au thème du sujet d'abord je vous remercie merci merci infiniment le courage que vous effectuez beaucoup pour nous les informations et vous répondez aussi le monsieur le jeune visionnaire merci je pense merci infiniment on vous remercie très très bien avec le courage surtout que vous apportez pour la population guinée donc sur le cas du monsieur le président de la république pour moi un homme diaspora comme nous comme vous comme pour les autres il fait de bonnes choses pour la population tout ce que je peux lui demander c'est de suivre ses tracés ce qu'il a dit à la première position s'il arrive à le respecter il sortira dans l'honneur un jour c'est la population même qui va le faire rappeler pour venir prendre la place là où il est d'accord même si par hasard il arrive à écouter les gens qui vont venir souffler au niveau des fenêtres ou bien qui vont venir tirer les chaussures parler de n'importe quoi il va essayer de plonger le pays dans les erreurs et encore nous allons répéter les mêmes choses d'accord si vous regardez aujourd'hui nous la jeunesse guinéenne nous ne sommes pas en Guinée tout le monde sort de la Guinée c'est parce que nous n'avons pas eu d'abord un bon dirigeant c'est en quoi vraiment on n'a pas besoin de sortir au pays d'accord donc avec ça une fois je vais vous donner une petite histoire c'était parti une fois au pays comment c'était déplorable voir même une femme qui est en train de si je vois d'abord avant même que je dise ça si vous ce que nous voyons actuellement des femmes qui viennent jusqu'au bord ou à la porte de l'hôpital et qui effectuent des accouchements ça c'est très honteux pour nous nous les diaspora pour dire qu'on est guinéens vraiment nous nous remercions monsieur le colonel nous lui donnons aussi beaucoup de courage et il n'a qu'à mettre dans la tête il n'a rien fait d'abord pour le pays il n'a qu'à mettre dans la tête vraiment il veut faire aussi plus que ce qu'il a fait pour satisfaire la population parce que la population guinéenne a beaucoup souffert nous avons beaucoup souffert et nous souffrons encore quand ça va finir quelle prière qu'on n'a pas fait pour le pays on a prié beaucoup mais ça n'a pas donné nous nous pensons nous les diasporans on pensait que réellement avec l'ex-président il pouvait faire quelque chose il est venu il a embrouillé le pays avec les fils guinéens aussi effectivement c'est très dangereux il n'a qu'à essayer de revoir le passé pour faire un bon futur ça va nous servir nous tous et nos enfants comme il l'a dit et nos petits-enfants d'accord merci mon très cher frère c'est dommage mais pour vous là je vous remercie vraiment merci beaucoup j'avais tellement cherché comment je pouvais communiquer avec vous mais maintenant on vous remercie beaucoup de courage merci je vous souhaite bonne chance dans votre carrière merci merci et je vous remercie aussi l'acte que vous avez fait avec Malik sans frontières vous avez fait un acte j'ai suivi ça vraiment c'était formidable merci merci mon très cher frère merci beaucoup merci je vous remercie beaucoup alors mesdames et messieurs je vais prendre au moins deux personnes pour essayer de clore le débat parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne aussi de la monotonie alors alors bonjour oui alors oui bonsoir comment allez-vous alors je je me suis je vous oui ça va je pense que vous avez déjà pris connaissance du sujet certainement que vous êtes vous êtes la vous êtes la première femme qui est appelée à intervenir alors j'ai organisé aujourd'hui ce débat pour effectivement laisser le peuple s'exprimer le peuple est divisé il y en a qui sont déçus du colonel Mamadi Doumbouya il y en a qui sont moins déçus de lui il y en a qui sont pas du tout déçus de lui alors si vous faites partie de ceux qui sont ou celles qui sont déçus du colonel vous nous dites pourquoi vous êtes déçus de lui et quels sont les conseils effectivement que vous pouvez le promulguer pour ne pas qu'il se laisse induire en erreur par les mauvais esprits d'abord moi juste avant que le colonel ne vienne au pouvoir quand monsieur Alpha Konda était au pouvoir une semaine juste avant l'arrivée du colonel j'ai fait un rêve et dans le rêve j'ai vu des militaires qui sont venus nous trois et quand ces militaires sont venus ils nous ont dit on ne va pas vous blesser mais j'ai eu peur avec mes enfants je dis mais qu'est-ce que vous voulez ils disent non on n'est pas là pour vous faire du mal mais on veut vous envoyer quelque part vous amener quelque part donc on nous a envoyé dans un coin et arrivé là-bas qu'est-ce qu'on a rencontré c'était le général Lanzano Conte qui m'a dit qu'Alpha Konda qu'il va qu'il va être surpris que Dieu va aller au pouvoir et ça c'était une semaine juste avant que le colonel donc quand le colonel a pris le pouvoir moi je vois ici je suis avec mon mari j'étais comme le support comme supportrice oui je m'excuse supportrice non 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 c'est pas grave oui oui il n'y a pas de doute parce que moi quand je rêve souvent ça se réalise et quand je rêvais je me suis rêvé plus que moi j'ai dit mais c'est quel rêve ça oui Lanzano Conte et des militaires et il m'a dit carrément il dit Alphakonde c'est le surpris d'accord une semaine le dimanche donc j'ai dit à ma tête donc quand c'est réalisé ma tête m'a dit oui Rosy tes rêves se sont réalisés d'accord moi je supporte mais moi je suis pas en Guinée il y a longtemps donc mais ce dansa que moi donc on a mis là moi je ne le connais pas le président du CNT d'accord je sais que lui c'était il était il voulait juste là pour rembourser l'argent qu'il a pris avec les gens d'accord 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 avec ses nominations qu'il a fait moi il a nommé mon oncle le ministre de la justice c'est mon oncle c'est un forestier moi je suis d'accord 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 moi comme je dis en ce moment là vraiment j'ai commencé un peu je n'ai pas changé mais la manière dont les choses se passent je n'aime pas donc moi je demande au colonel qu'il soit comme il l'a dit il est venu pour aider les guinéens à passer une bonne transition donc il se débrouille à faire cela on s'en fout qui va être président en Guinée il ne faut pas qu'il passe comme les jeunes Dadis si la population est pour toi comme nous on est pour lui les gens sont pour lui qu'ils sachent qu'on n'est pas pour lui bien sûr on est pour lui parce qu'il est présent il a libéré notre famille nos familles ça ne veut pas dire qu'on veut qu'ils s'assayent là-bas maintenant qu'ils ne se l'aient pas ce serait une grave erreur moi je le demande de combattre d'abord les choses qui se passent dans le gouvernement détourner l'argent qu'ils continuent à suivre dans toutes les régions on devait créer un office pour contrôler les administrations au niveau des finances parce qu'il faut qu'il y ait un bureau dans chaque administrateur pour contrôler et puis il faut que ces gens là soient des gens honnêtes qui ont peur de Dieu peut-être tu n'as pas peur de Dieu tu fais du nôpour de quoi donc pardon moi j'aime qu'on l'aide d'un bouillard mais je veux qu'il fasse ce qu'il nous a promis d'accord moi je suis je suis prête s'il revient dans son parti moi même là je vais moindre son parti pour faire son campagne d'accord je ne veux pas qu'il quitte là-bas la tête mais c'est pardon ok essayez de lui de lui de passer ce que nous disons là je vais exclure ok merci c'est très gentil ouais merci c'est très gentil alors mesdames et messieurs on va essayer de clore le débat là il est 21h 21h18 effectivement alors on a fait plus d'une heure et quelques là vous appelez sur le mauvais numéro là mesdames et messieurs alors vous venez d'entendre des guinéens qui s'expriment par rapport à c'est lui qui m'appelle sur mon sur mon numéro privé là je vais vous appeler après s'il vous plaît parce que là je suis encore en débat voilà les amis vous voyez c'est des choses comme ça que moi j'aime j'aime la vérité j'aime la transparence j'aime écouter le peuple c'est très important partager le live au maximum j'ai organisé ce débat parce que chaque fois que je fais des lives je vois des commentaires du genre je suis déçu je suis déçu je suis un homme qui est sur les réseaux sociaux je suis conscient de l'influence des réseaux sociaux et je suis aussi conscient du danger des réseaux sociaux alors je crois que le colonel Mamadi Doumbouya il nous écoute et il a écouté son peuple ces gens qui ont appelé ici c'est pas moi qui les ai choisis c'est pas moi qui les ai invités c'est pas moi j'ai pas fait une sélection pour dire je vais trier je vais prendre telle personne telle personne telle personne non mais vous savez c'est à travers les erreurs qu'on devient un homme beaucoup plus parfait beaucoup plus intelligent quelqu'un qui n'accepte pas ces erreurs quelqu'un qui ne rectifie pas ces erreurs ce quelqu'un aura du mal à évoluer le colonel Mamadi Doumbouya on m'a beaucoup réproché depuis son arrivée que je ne le critique pas que je le supporte il y en a qui sont allés même plus loin pour dire monsieur Kanté on vous comprend vous êtes un démagogue vous êtes un hypocrite vous êtes un maudit vous êtes un vendu parce que tout simplement ils estiment que mon binôme Mangian Sidibé qui est aujourd'hui directeur général de l'OGP il a eu une place donc ils disent monsieur Kanté c'est normal c'est logique il ne peut pas critiquer le gouvernement Mohamed Beyavouki il ne peut pas critiquer le gouvernement Mamadi Doumbouya parce que effectivement son binôme son frère son ami Mangian Sidibé travaille là et donc j'ai enquissé j'ai écouté beaucoup de choses j'ai écouté tas de choses mais je suis quelcon sur le plan politique sur le plan de communication je suis quelcon qui se réserve beaucoup je suis quelcon aussi qui essaye de mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence et la patience pour comprendre les choses je vous rappelle j'ai pas commencé à critiquer Alpha Condé depuis 2010 même si à travers des réunions que je faisais avec des amis la famille des amis de promotion je m'opposais catégoriquement à la politique d'Alpha Condé parce que j'estimais qu'Alpha Condé n'avait pas d'expérience et j'estimais aussi qu'il n'avait pas remporté cette élection de 2010 je me disais dans ma tête qu'on avait fraudé les élections en faveur d'Alpha Condé et je savais pertinemment qu'Alpha Condé manquait d'expérience et de compétence pour effectivement gouverner notre état qui est la république de Guinée mais cela ne m'a pas poussé à faire des sorties sur Alpha Condé entre 2010 et 2020 enfin 2010 et 2019 c'est quand j'ai compris qu'Alpha Condé avait l'intention de faire un troisième mandat que j'ai pris position je me suis dit ah non vous avez fraudé l'élection de 2010 vous avez fraudé l'élection de 2015 vous voulez encore faire un troisième mandat c'est impossible c'est là j'ai pris position j'ai pas pris position en défendant un parti j'ai pris position en étant impartial c'est à dire que je n'appartiens en aucune entité politique en republique de Guinée j'observe la situation géopolitique j'observe ce qui se passe sur le terrain et j'essaye d'apporter mon grain de sel effectivement à ce que le bonheur revienne en republique de Guinée mesdames et messieurs le colonel Mamadi Dumbuya n'est pas un homme parfait c'est un être humain comme nous et Allah le tout puissant ou Jésus peu importe votre croyance la puissance qui nous a créé n'a pas créé un homme parfait n'a pas créé un être parfait l'être l'être parfait l'absolu c'est la puissance elle-même le colonel on parle du discours de ses discours de ses premiers discours de sa prise du pouvoir du jour qu'il a délogé Alpha Condé on parle de ses discours mais moi je me dis étant observateur étant un homme averti étant un homme réfléchi étant un homme qui est quelque part doué d'une certaine intelligence je me dis les discours d'avènement du colonel Mamadi Dumbuya je ne les consomme pas à 100% et même depuis le 5 septembre je n'ai pas consommé tout de suite et je ne vais jamais les consommer parce que vous savez c'est que le colonel Mamadi Dumbuya a dit le 5 septembre la prise du pouvoir c'est qu'il a dit à la RTG quand il est parti il faut que vous compreniez il n'a pas dit quelque chose d'exceptionnel combattre la corruption le népotisme l'injustice mettre en place la bonne gouvernance d'accord la renaissance guinéenne arrêter les voleurs ça ce n'est pas des choses qui sont nouvelles en Guinée on en a entendu assez à travers les régimes passés le discours qu'il a tenu c'est un discours qui a déjà été c'est à dire on est habitué à ce genre de discours mais les gens ont pris ce discours au premier degré quand je dis les gens je parle de ceux qui étaient avec le colonel Mamadi Dumbuya dans cette très grande béatitude et moi je savais que ce vent allait passer nous allons nous allions revenir à la réalité et c'est cette réalité là aujourd'hui qui s'impose à nous mesdames et messieurs vous savez Ahmed Setouré nous disait que pour juger un homme on le juge à travers deux choses ce qu'il dit et ce qu'il fait mais quand ce qu'il dit est en opposition avec ce qu'il fait on doit le juger tout simplement par ce qu'il fait nous sommes des êtres humains nous pouvons dire A aujourd'hui et aller dire B demain ça arrive à tout le monde colonel Mamadi Dumbuya en prenant le pouvoir le 5 septembre il n'avait pas encore compris la structure de l'administration guinéenne il ne s'était pas encore rendu compte de l'immense travail qu'il attendait il ne savait pas ce qu'il attendait effectivement comme travail il ne savait pas ce que c'était la pression en étant chef d'état président de la république la pression intérieure et la pression extérieure il ne savait pas donc c'est pourquoi moi je dirais aujourd'hui peuple de Guinée s'il vous plaît oubliez les premières déclarations du colonel Mamadi Dumbuya oubliez cela ne le traitez pas comme un menteur mais oubliez ces messages oubliez ces premiers discours ces discours d'avènement oubliez ces discours composés avec la réalité jugeons le colonel à travers ses actes et non à travers ce qui sort effectivement de sa bouche c'est un être humain colonel Mamadi Dumbuya vous avez écouté votre peuple pourquoi on vous fait des reproches et pourquoi certains sont déçus de vous pourquoi certains sont beaucoup plus déçus pourquoi certains sont moins déçus pourquoi certains sont encore dans l'admiration certains vous admirent encore moi je ne suis ni déçu ni complètement déçu ni déçu ni s'il faut dire objectivement ni admiratif mais je suis comment moi Fama Kanté je suis dans l'objectivité pour moi la chose la plus importante la chose la plus importante que nous devons considérer la chose que nous devons mettre sur l'écran et regarder et nous battre effectivement pour avoir le fruit de cette chose je pense que c'est les élections présidentielles c'est ce qui nous intéresse vous même vous avez dit que ce gouvernement de transition ce n'est pas un gouvernement qui va construire colonel Mamadi Dumbuya ne vous donnez pas des ailes colonel Mamadi Dumbuya ne fixez pas d'un objectif à atteindre colonel Mamadi Dumbuya vous n'allez pas pouvoir construire la Guinée colonel Mamadi Dumbuya votre objectif objectif qui est là c'est que vous ne devez pas dévier là mon colonel c'est les élections communales législatives présidentielles transparentes démocratiques et inclusives c'est ce que le peuple a besoin mon colonel mon colonel le peuple ne demande pas deux choses le peuple demande l'organisation des élections c'est ce qui intéresse je vous ai dit longtemps mon colonel je vous ai dit la transition est purement politique et vous savez ceux qui s'adressent aujourd'hui ceux qui disent qu'ils sont déçus aujourd'hui de vous ils sont citoyens avant tout mais aujourd'hui ils appartiennent à des entités politiques donc ce sont en grande partie le langage des militants sympathisants des partis politiques quand on dit il faut organiser les élections les élections sont politiques donc ce sont les militants sympathisants des partis politiques qui demandent l'organisation des élections mais vu qu'on ne peut pas dissocier ces militants des entités politiques à la population donc on dit tout simplement que le peuple demande l'organisation des élections mon colonel Mamadi Doumbouya c'est tout ce que le peuple veut ce qui viendra après le peuple composera avec est-ce que vous comprenez mon colonel vous comprenez la pédagogie la logique des guinéens les guinéens demandent que vous vous organisez les élections d'accord les guinéens en général demandent que vous organisez même l'élite guinéenne veut que vous organisez les élections mon colonel les guinéens s'en foutent de ce qui va se passer après ils feront face à cela aussi c'est-à-dire ils vont composer avec ça ils sauront s'adapter et ils sauront comment combattre cette situation aussi qui va se présenter face à eux comme aujourd'hui ils composent avec vous ils sont en train de vous demander l'organisation des élections donc ils s'en foutent de vous vos craintes de vous vos peurs ils s'en foutent de ça vous aujourd'hui vous voulez refonder l'état les guinéens disent non vous voulez aujourd'hui vous voulez arrêter les voleurs les guinéens disent non vous aujourd'hui vous voulez au moins butumer quelques kilomètres de route les guinéens ils disent non vous aujourd'hui vous faites des sorties les guinéens ils disent ils ne veulent absolument rien savoir de tout ça ce qui intéresse ce qui intéresse les guinéens ils veulent que vous organisez les élections mon colonel c'est tout ce qui intéresse les guinéens même si vous donnez aujourd'hui l'électricité aux guinéens même si vous donnez aujourd'hui l'eau courante aux guinéens même si vous butumez aujourd'hui toutes les routes vous butumez c'est à dire vous butumez les ruelles dans les quartiers les guinéens ne voudront pas cela les guinéens veulent l'organisation des élections ceux qui parlent aujourd'hui des postes stratégiques dans le gouvernement vous savez mon colonel les gens ils ont plusieurs manières de combattre un régime postes stratégiques dans le gouvernement postes non stratégiques du gouvernement ces parents là ou ces parents les guinéens ils ont plusieurs manières de combattre le régime tout régime confondu colonel Mamadi Dumbuya il n'est pas encore tard c'est juste cinq mois six mois mais vous avez déjà compris le peuple que vous avez vous savez mon colonel je vais vous dire quelque chose encore très 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 importante je vous ai parlé de vos sorties mais jusqu'à présent vous n'arrivez pas à copter vous savez colonel quand vous sortez dans les rues tous ceux qui vous acclament la foule que vous voyez cette foule ne vous aime pas et cette foule n'a pas besoin de vous aimer vous savez nous sommes dans un pays où le chômage a atteint son paroxysme nous sommes dans un pays où le peuple est dans la rue le peuple ne travaille pas le peuple n'a pas d'occupation et donc quand on entend le colonel Mamadi Doumbouya est en train de venir vous pensez que les gens sortent les gens délaissent leur travail pour venir vous accueillir pour vous applaudir non les gens sont simplement curieux ils veulent voir qui est colonel Mamadi Doumbouya de près ils ne sont pas là parce qu'ils vous aiment non ils ne sont pas là parce que effectivement il faut sortir accueillir le président non ils sont là pour satisfaire une curiosité je l'ai vu à la télé il est grand de taille je l'ai vu à la télé il est costaud je l'ai vu à la télé il a des barbes je l'ai vu à la télé il est comme ça maintenant c'est lui qui est dans la rue il faut que j'aille satisfaire cette curiosité que moi aussi je puisse dire à quelqu'un j'ai vu le colonel Mamadi Doumbouya en tant que président face à moi je l'ai vu passer à un mètre je l'ai vu passer à deux mètres donc ces gens ne vous aiment pas ils sortent pour satisfaire des curiosités mon colonel ne vous laissez pas ne vous ne vous trompez pas vous même ils n'ont pas besoin de vous aimer colonel moi j'ai pas besoin de vous aimer le peuple n'a pas besoin de vous aimer mais le peuple a besoin de quoi de votre utilité c'est qu'il y a dans la tête là que vous pratiquez ça sur le terrain dans le sens positif parce qu'Amet Sekdouré disait que tout homme est perfectuel jusqu'à l'infini et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi négatives que positives nous avons besoin de la positivité de votre intellect et de votre patriotisme pratiqué sur le terrain qui peut se satisfaire le peuple de Guinée il y a beaucoup d'intellectuels en Guinée qui ont le savoir mais est-ce que ces savoirs sont utiles est-ce qu'ils ont mis cela à la disposition du peuple celle-là est-ce qu'ils ont été patriotes et s'ils ont été positifs en donnant ce savoir et en mettant ce savoir au service de la nation non mon colonel c'est ça le problème nous avons besoin de l'utilité de votre intellect et de votre patriotisme ne pensez pas quand vous sortez les gens vous aiment les gens ne vous aiment pas les gens sortent pour satisfaire leur curiosité ça c'est un point très important deuxièmement mon colonel ne vous fixez pas des objectifs à atteindre l'objectif pour vous aujourd'hui votre objectif doit être l'organisation des élections d'ailleurs vous n'avez pas d'argent pour satisfaire pour répondre aux attentes du peuple vous n'avez pas d'argent je suis conscient de cela vous avez un gouvernement qui souffre parce que ce gouvernement est venu trouver dette imminente devant lui le premier ministre Mohamed Béavogui il est aujourd'hui entre le marteau et l'enclume c'est un bon capitaine il compose avec le système il se dit ça ne va pas mais je ne vais pas fuir je ne vais pas démissionner il n'y a pas d'argent il n'y a pas de moyens mais il faut que je reste dans le navire je dois supporter je dois aller je dois composer jusqu'à la fin de la transition jusqu'à l'organisation des élections sinon tous les guinéens intelligents doués d'intelligence savent que le gouvernement Mohamed Béavogui n'a pas d'argent il n'y a pas de moyens les institutions financières internationales ont réduit leur aide et l'argent qui est là ne peut pas effectivement faire réaliser un projet vous le savez bien que moi les dettes sont imminentes donc colonel Mamadi Doumbouya écoutez très bien je crois que la composition du CNT c'est vous la nomination de monsieur Dansa c'est vous je crois que la fixation de la dette c'est-à-dire le nombre d'années pour la transition l'organisation des élections et tout ça pour la fin de la transition je sais que ça sera vous aussi mon colonel oui vous serez consulté et vous allez donner votre aval vous allez donner votre approbation si ça vous arrange on vous dit un an six mois on vous dit deux ans on vous dit deux ans six mois on vous dit trois ans si ça vous arrange ok mais je crois que vous êtes un patriote vous n'allez pas accepter de déloger un dictateur et venir confisquer le pouvoir ce serait insensé ce serait donner raison c'est pourquoi tous ceux qui disent que vous voulez rester au pouvoir je dis non ne dites pas cela le colonel il est intelligent il est réfléchi le colonel ne peut pas accepter de déloger le dictateur qui a voulu faire le troisième mandat et lui-même venir confisquer le pouvoir son coup sera insensé ça sera un coup insensé je préfère que le colonel organise les élections qu'il fasse un deal avec un président d'un parti politique et qu'il dise écoute je viens dans dix ans tu me donnes le pouvoir tu me remets mon pouvoir parce que c'est moi qui ai délogé je suis parfaitement d'accord avec ce colonel dans ce sens mais non le colonel il est intelligent il est réfléchi ça sera insensé son coup la mort de ses compatriotes de ses confrères d'armes à ses culturels ce serait insensé ce serait porter projédice effectivement ce serait insensé parce que vous n'êtes pas sans savoir que le colonel lui-même a admis que ce jour-là il y a des compagnons d'armes malheureusement qui sont tombés effectivement qui défendaient aussi le camp d'en face Alpha Condé et donc il faut qu'il positivise la mort de ces gens-là il faut qu'il respecte la mort de ces gens-là il faut qu'il valorise la mort de ces gens-là de ces compagnons comme lui-même il a dit mais comment il va le faire c'est en organisant les élections paisibles crédibles démocratiques laisser le pouvoir et revenir plus tard le pouvoir est très doux mon colonel je le sais bien la grandeur tout ça l'ego tout ça les applaudissements ok c'est vous qui décidez les démarches les privilèges voilà la télé les médias le pouvoir est très doux mais la douceur du pouvoir des pas de l'intellect des hommes je ne voudrais pas que vous réduissez votre monde je ne voudrais pas que vous réduissez votre destin vous êtes un homme de grand destin mon colonel je sais que depuis à bas âge on vous a informé parce qu'on ne devient pas président comme ça au hasard exilio non quelqu'un qui sera chef il fait des rêves on l'informe ses parents l'informent lui-même il est informé par le divin je le sais bien le colonel savait qu'il serait président il savait qu'il serait un grand homme ses parents savaient qu'il serait un grand homme je veux alors que je ne veux pas que vous réduissiez votre destin le monde est grand le monde est petit la grandeur du monde dépend du destin de tout un chacun et la petitesse du monde dépend du destin de tout un chacun colonel m'a dit Dumbuya votre monde est aujourd'hui grand et large alors continuez à élargir votre monde vous avez écouté le peuple vous avez écouté monsieur Fama Kante il n'est pas encore trop tard je ne ferai pas ce débat d'ethnie parce qu'il y en a 24 en Guinée mais quand je regarde la composition de votre gouvernement je retire les peules et les malinqués dans ce gouvernement dans l'administration même c'est à dire dans chaque ministère je retire les peules et les malinqués c'est qu'il restera je crois que les autres ethnies peuvent se plaindre de la discrimination en République de Guinée voilà ma vision des choses les peules et les malinqués vous occupez aujourd'hui les 40% de l'administration guinéenne vous occupez aujourd'hui les 40% du gouvernement Mohamed Beyavogui les peules et les malinqués vous vous avez fait la discrimination aux autres il ne faudrait pas que vous vous plaignez entre vous parce que les autres là les guerriers les thomas ils vont se lever pour dire vous vous dites que c'est ça c'est ça il y a combien de thomas là il y a combien de guerriers là il y a combien de langouement il y a combien de bagas il y a combien de soussous il y a combien de cognac il y a combien de cronco il y a combien de mériforé il y a combien de manon il y a combien de tomamania et vous allez dire quoi à ces gens là donc arrêtez on a juste besoin de l'utilité l'organisation des élections c'est le mot final je vous aime je vous adore vous qui partagez mes lives parce que c'est vous qui avez fait de moi un nom public et avec vous j'irai jusqu'au bout donc colonel Mamadi Doumbouya c'est le conseil que moi même j'avais à vous donner et je continuerai toujours à vous promulguer des conseils pour ne pas que vous vous laissez induire en erreur par des mauvais esprits parce qu'il y en a tellement en Guinée il y a des mauvais esprits en Guinée oui et là attention bye mesdames et messieurs je vous love à demain inch'Allah prenez bien soin de vous et bye bye wassalam